Allez, on commence tout de suite par les 10 questions que les homos aimeraient poser aux hétéros. Je me suis inspiré du site Buzzfeed, ça m'a beaucoup plu l'article qu'ils ont fait là-dessus. Première question Naka, quand as-tu su que tu étais hétéro ? J'ai su que j'étais hétéro quand je suis né en fait. Je suis né, j'ai dit bon ben je suis hétéro, j'aime les femmes. Donc c'est quelque chose qui est, en fait tu t'es pas posé de questions quoi. Non, je suis allé droit dedans. Deuxième question, oui oui merci pour la finesse. Est-ce que tes parents acceptent ton mode de vie hétéro Naka ? Ils l'ont toujours accepté, c'est ça l'avantage. Quelle chance. Troisième question, ça te fait quoi d'embrasser quelqu'un en public, tu sais, sans que les gens te regardent d'un air hébété ? Ça m'est arrivé, c'est vrai que ça m'est arrivé dans la rue, en discothèque. Et alors ça fait quoi d'embrasser une nana sans que tout le monde te regarde, tu sais, en mode, regarde ce qu'ils font. C'est bizarre la première fois, mais après genre tu t'y habitues vite. Ouais, c'est vrai, tu ne regardes même plus les gens après. Non, 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 tu ne fais plus attention en fait, tu fais. Quatrième question, ne t'énerve pas, mais est-ce que tu ne traverses pas en ce moment, je ne sais pas, moi, juste une période hétéro. Ah, je suis en pleine dedans. C'est une période ou ça fait partie de toi ? Ça fait partie de moi. Cinquième question, qu'est-ce qui t'intrigue le plus Naka dans les rapports homosexuels ? Euh, ben pourquoi ? Pourquoi un changement, même si je suis assez ouvert d'esprit ? Pourquoi ? Ben c'est normal après tout, si pour toi c'est naturel, autant qu'un gay pour lui c'est naturel, tu vois, d'être né comme ça. C'est naturel pour lui aussi. Il n'y en a pas, il n'y a pas de gay dans les Marseillais. C'est vrai qu'il n'y en a pas, j'y ai pensé cette année, tu vois, quand je suis rentré dans l'émission, je me suis dit est-ce qu'il va avoir un gay ou pas, ben il n'y en a pas eu. Ben ce serait dur pour lui de se mettre en couple, c'est peut-être pour ça. Je pense qu'il va avoir de gros problèmes. Septième question, penses-tu vraiment au plus profond de toi-même que les gays vont détruire les liens sacrés du mariage ? Non, pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être pas ce que certains se posent la question. Non, 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 si j'ai décidé de se marier, ben pourquoi pas le faire et ça va tout se passer dans les meilleurs des mondes. Huitième question, si les hétéros ne comprennent pas autant les homos, pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire des enfants gays ? Eh ben ça c'est vrai que je ne sais pas, mais est-ce que tu n'es gay ou est-ce que tu n'es hétéro et tu deviens gay ? Eh ben pose-moi la question. Eh ben je te pose la question, toi à quel moment tu t'es rendu compte par exemple ? Eh bien moi je crois que je m'en suis toujours rendu compte, c'est-à-dire au même titre que toi, qui m'a répondu tout à l'heure, je crois que c'était en deuxième question, ben je suis né comme ça, comme si c'était une évidence naturelle, c'est la même chose pour moi ? À aucun moment tu t'es dit je vais aller vers une femme. Jamais, c'est-à-dire, ben pour toi, est-ce que ça a été un choix de te dire, l'attirance pour une femme est-ce que c'est un choix ? Non, pas du tout. Ok, est-ce que tu te dis tiens je choisis d'être attiré par elle et pas par lui ? Euh non. C'est naturel ? Ouais. Et ben pour moi, c'est naturel. Tu vois, et pour 99 certainement, 99% des gays ou des lesbiennes, c'est quelque chose qui est totalement naturel, et en fait ils se sont pas posé la question, ils sont arrivés sur terre comme ça, vraiment. Ouais, après moi j'ai des potes gays par exemple qui m'ont dit qu'ils ont changé après tu vois, ils ont essayé d'abord les femmes et après les hommes. Alors ça, c'est peut-être plus de la curiosité ou de la bisexualité. Peut-être, alors ouais, peut-être. Bisexuel, c'est le fait d'être attiré autant par les hommes que par les femmes. Et moi, tu vois, pour le coup, j'ai du mal à comprendre la bisexualité. D'accord. Je le juge pas. Bah, il manquera plus que ça quand même. Bah, il manquera plus que ça quand même. Bah, il manquera plus qu'on juge en plus. Il manquera plus que ça. Mais par contre, j'ai du mal à comprendre parce que je me dis, bah je... En fait moi, c'est tellement naturel, tu vois, d'être gay, que je me dis, mais comment tu peux être attiré par les filles et par les garçons ? Tu comprends ce que je veux dire ? D'accord. Voilà, donc quelque part, on a tous des questions à notre niveau, voilà. Neuvième et avant-dernière question. Est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura plus d'hétéros ? Je pense qu'il y en a déjà plus, hein. Ah ouais ? Je crois que c'était ironique. Dixième question. Est-ce que tu te dis parfois que tu aimerais être gay ? Euh... Non, je me pose pas la question. Je me pose pas ce genre de question. Les gens, j'aime trop les femmes pour ça, et toi, tu aimes trop les femmes pour ça aussi, non ? Euh... Bah moi, j'aime trop les hommes, peut-être, pour ça. Voilà. Bah a contrario, c'est exactement la même chose. Et tu vois, ce qui n'empêche pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de préjugés, de clichés, qui disent, bah, si un mec hétéro, il est avec un gay, forcément, il y a une ambivalence. On est à côté, il n'y a pas d'ambivalence, hein. Absolument pas. On est sur le même canapé, on partage la même assise, et pourtant, on rigole. Et voilà. Mais je crois que c'est important quand même de le dire, parce qu'il y a toujours des personnes qui se posent des questions. ... ... ... ...